Bon, le titre de cette vidéo est un peu provocateur, mais soyons honnêtes, si j'achète des actions individuelles en bourse depuis 2017, c'est bien parce que je pense pouvoir battre le marché. J'estime que ma sélection d'actions parviendra à délivrer une meilleure performance long terme, en plus-value comme en dividende, que la moyenne d'un indice comme le S&P 500 ou encore le MSCI World. Si je ne me pensais pas capable de faire mieux que ces indices-là, eh bien, j'achèterais simplement un ETF qui réplique la composition et donc la performance de ces indices. Ça serait globalement plus simple que d'aller sélectionner par moi-même mes propres actions. D'ailleurs, certaines personnes pensent que je perds complètement mon temps à essayer comme ça de battre le S&P 500 avec mes propres actions. Pour elles, les marchés sont toujours, toujours efficients. Il est impossible de faire mieux qu'eux et tous les particuliers devraient donc acheter des ETF qui répliquent simplement la performance des indices. Alors, c'est vrai que sélectionner ses propres actions, ce n'est pas quelque chose de simple à faire, en particulier lorsqu'on débute. Il y a quand même pas mal de concepts importants à maîtriser avant de se lancer et je pense donc que les ETF peuvent être une bonne porte d'entrée pour s'exposer facilement à la performance moyenne du marché, tout en évitant dès le départ les erreurs les plus communes qu'il existe dans la sélection d'actions. De là à dire que les ETF sont la seule et unique manière d'investir en bourse et qu'il est impossible de faire mieux qu'eux, c'est excessif et surtout c'est faux. Il existe plein de contre-exemples d'investisseurs célèbres qui sélectionnent leurs propres actions et qui parviennent à battre le marché et ça sur de très longues périodes de temps. Un exemple récent sur lequel je suis tombé, c'est celui de Terry Smith. C'est un investisseur britannique qui a réalisé depuis la création de son fonds il y a 12 ans maintenant 15,5% de rendement annualisé alors que le MSCI World sur la même période, vous le voyez, n'a délivré que 11,4% par an. Alors 4 points d'écart dit comme ça, ça peut peut-être vous sembler peu mais sur le long terme avec les intérêts composés, ça fait une énorme différence. Si vous investissez 10 000 euros pendant 20 ans, avec le MSCI World vous obtenez à la fin 86 000 euros, avec Terry Smith vous obtenez à la fin 178 000 euros, deux fois plus d'argent. Alors quel est son secret ? Comment cet investisseur fait-il pour obtenir depuis 12 ans maintenant une performance qui est deux fois supérieure à celle du marché ? Eh bien ça va peut-être vous choquer mais la réponse est assez simple finalement. Il achète des actions qui sont deux fois plus qualitatives que la moyenne du marché. Dans chacune de ses lettres annuelles aux actionnaires, il montre ce tableau dans lequel il compare les caractéristiques financières de ses actions à celles de la moyenne du marché. Son objectif ici est de montrer sans l'ombre d'un doute que les business dans lesquels il investit sont fondamentalement supérieurs à ce qu'on pourrait obtenir en achetant un ETF du S&P 500. Par rapport à la moyenne du marché, les actions de Terry Smith ont de meilleures marges, ce qui leur permet de mieux encaisser l'inflation, une meilleure couverture d'intérêts, ce qui leur permet de rembourser plus facilement leurs dettes et surtout, c'est son critère favori, elles ont un meilleur retour sur leur capital, ce qui leur permet de faire grandir leur profit beaucoup plus rapidement que la moyenne du marché. Comparer directement les attributs financiers de ces entreprises à la moyenne d'un indice de référence comme le S&P 500, j'ai trouvé ce concept génial et j'ai du coup bossé sur ma propre version de ce tableau spéciale dividende. J'ai sélectionné 6 critères fondamentaux, ceux qui me semblaient les plus importants et je suis allé les relever sur 1, 5 et 10 ans. Il y en a 2 qui concernent les profits de l'entreprise, 2 qui concernent sa croissance et 1 qui concerne sa santé financière. J'ai ensuite appliqué un barème de couleur. Si l'entreprise est vraiment en dessous de la moyenne du S&P 500 sur un critère, ça va être rouge, 0 points. Si elle est dans la moyenne du S&P 500, ça va être bleu, plus 1 point. Et si elle bat largement l'indice sur ce critère, ça va être vert, plus 2 points. A la fin du processus, chaque entreprise obtient une note de qualité sur 20. J'ai ajouté à ce tableau les 100 plus grandes entreprises à dividende du monde et j'ai été ravi de voir qu'il y a une corrélation directe entre la note de qualité qu'obtient une entreprise sur ce barème et sa surperformance par rapport au S&P 500 sur les 10 dernières années. Les actions qui ont obtenu une note verte ont surperformé le S&P 500 en moyenne de plus 5% par an sur les 10 dernières années. Les actions qui ont obtenu une note bleue ont globalement fait la même performance que le S&P 500. plus 5% et les actions qui ont obtenu une note rouge de qualité ont largement sous-performé le S&P 500 moins 6% par an en moyenne. Cette note de qualité pourrait donc être un bon premier indicateur pour estimer le potentiel de rentabilité future d'une action. Si comme moi, vous souhaitez battre le marché, il va falloir privilégier les entreprises qui ont une note de qualité supérieure à 15 sur 20, donc en vert, et au contraire éviter celles qui ont une note inférieure à 10 sur 20 en rouge. Le problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on achète un ETF, c'est que justement ce tri qualitatif n'est pas réalisé. Toutes les actions qui composent l'indice vont être achetées, peu importe la qualité du business qui est derrière chaque action. En achetant un ETF du MSCI World, par exemple, certes, vous allez être exposé à des très belles entreprises avec de superbes notes 18-19 sur 20 comme Apple, Microsoft, Visa, mais dans vos top positions, vous allez aussi avoir des entreprises avec des notes de qualité beaucoup plus faibles que ça. 7-8 sur 20 comme ExxonMobil, Walmart ou encore Chevron. Ce sont des entreprises qui ne sont pas au top financièrement parlant. Elles opèrent généralement dans des industries beaucoup plus cycliques et elles sous-performent le marché depuis maintenant plus de 10 ans. Dans un ETF, ce sont principalement ces actions-là qui vont faire baisser votre performance au global. Et en sélectionnant uniquement les actions qui ont des meilleures notes, donc des meilleurs business, à nouveau plus de marge, plus de croissance, un meilleur retour sur investissement, je pense qu'il est complètement possible de battre le marché. C'est en tout cas comme ça que s'y est pris Terry Smith pour faire deux fois mieux que le MSCI World pendant 12 années d'affilée. Sur notre barème, le S&P 500 a une note moyenne de 11,5 sur 20 en termes de qualité, alors que les 18 actions à dividendes de Terry Smith ont une note moyenne de qualité de 15,4 sur 20. Terry Smith a sélectionné dans son portefeuille des meilleurs business et il a obtenu du coup une meilleure performance boursière. C'est aussi simple que ça. Et même si vous préférez rester sur des ETF que vous ne souhaitez pas sélectionner par vous-même vos propres actions, je pense qu'il peut être intéressant de choisir un ETF qui prend en compte ces critères de qualité dans la pondération de son indice. Un exemple célèbre ici, c'est le MSCI World Quality. C'est exactement la même chose que le MSCI World. On va toujours avoir les 1500 plus grandes entreprises de 23 pays développés, sauf que là, on va également appliquer un critère de qualité à la pondération de l'indice. Pour chaque entreprise de l'indice, MSCI va calculer un score de qualité basé sur trois critères. 1. Rendement élevé des capitaux propres. 2. Croissance des bénéfices stables d'une année sur l'autre. Et 3. Faibles leviers financiers. Vous voyez qu'on retrouve finalement les trois facteurs dont je vous parlais plus haut pour l'établissement de mon propre barème. Profits, croissance et santé financière. En se basant sur cette note de qualité, MSCI va ensuite surpondérer son indice. Donc finalement, elle va acheter plus des actions qui ont des meilleures notes de qualité et moins des actions qui ont des moins bonnes notes de qualité. Et voilà le résultat graphique sur les 15 dernières années. Vous voyez que la note de qualité a clairement fait une différence dans la performance boursière. Fun fact, cet indice MSCI World est venu au monde la même année que moi, en 1994. Et depuis cette année-là, il a généré 10,81% de rendement annualisé contre seulement 7,52% pour la version classique. À nouveau, trois points de différence. Ça peut vous sembler peu, mais vous le savez maintenant, sur le long terme, avec les intérêts composés, ça fait une différence monstrueuse. Si à ma naissance, ma mère avait placé 10 000 euros dans la version qualité et mon père 10 000 euros dans la version classique du MSCI World, aujourd'hui, mon père aurait 76 000 euros. C'est pas mal, mais ma mère aurait 177 000 euros. 100 000 euros de plus. Bon, là, vous devez sûrement vous dire, avec une telle surperformance sur près de trois décennies, plus personne aujourd'hui ne doit acheter la version classique du MSCI World. Tout le monde doit se ruer sur la version qualité. Eh bien, non, c'est même le contraire. En Europe, sur les 64 milliards d'euros qui sont investis actuellement dans ces deux indices, seuls 2,5 milliards 4 % sont placés sur la version qualité. Autrement dit, 96 % des investisseurs ignorent qu'il existe une version de l'EUR ETF qui est historiquement, sur près de trois décennies, deux fois plus performante. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça fou. Alors attention, comme souvent, cette surperformance n'est pas valable forcément sur le court terme. Cette année, par exemple, vous voyez que la version qualité a fait une moins bonne performance que la version classique. Elle a plus chuté que la version classique. Mais sur le plus long terme, les stats sont unanimes. Sur les 24 dernières années, il n'y a pas eu une seule période de 10 ans où la version qualité du MSCI World n'a pas surperformé la version classique. Je vous avoue que toutes ces données sur l'impact de la qualité dans la performance long terme des actions sont tellement convaincantes que je suis moi-même en train d'améliorer mes portefeuilles en me basant justement sur ces recherches. Depuis 2019, je fais très attention à la qualité des entreprises que j'achète, ça reste mon critère principal de sélection. Seulement, je réalise aujourd'hui que je n'ai probablement pas encore mis la barre assez haute et que je me suis malheureusement encore trop laissé influencer par des critères de valorisation. En 2021 et en 2022, j'ai continué d'acheter des actions de qualité plutôt moyenne des 12-13 sur 20 en justifiant ces achats-là par la faible valorisation des titres en question. C'était des actions avec des faibles PER. Et aujourd'hui, je pense que c'était tout simplement une erreur car les études sont vraiment formelles sur le sujet. Ce qui fait la plus grosse différence dans la performance long terme d'une action, ce n'est pas la valorisation au moment où on l'achète, c'est bien la qualité du business qui est derrière l'action. Voici ce que disait Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett à ce sujet-là. Sur le long terme, il est difficile pour une action d'obtenir un rendement bien meilleur que celui de l'entreprise qui la sous-tend. Si une entreprise génère 6% de retour sur son capital sur 40 ans et que vous détenez son action pendant ces 40 ans-là, vous n'allez pas pouvoir gagner bien plus que 6% même si vous achetez cette action à l'origine avec une énorme remise. A l'inverse, si une entreprise génère 18% de retour sur son capital sur 20 ou 30 ans, même si vous payez l'action avec un prix qui semble cher à l'origine, à la fin, vous vous retrouverez avec un bien meilleur résultat. Warren Buffett expliquera plus tard que c'est justement au contact de Charlie Munger, son associé, qu'il s'est mis à arrêter d'acheter des actions pas chères pour essayer de faire des coûts et au contraire se concentrer sur vraiment investir dans des business de qualité quitte à payer un prix plus élevé. Comme il le dira plus tard, il vaut bien mieux acheter une entreprise géniale à un prix juste qu'une entreprise juste à un prix génial. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, j'estime qu'il vaut mieux que j'achète des actions Microsoft à un multiple de 25 fois leur free cash flow plutôt que des actions Polaris qui se vendent en ce moment à un multiple de 13 fois leur free cash flow. Si je fais comme avant et que je regarde un peu trop la valorisation, évidemment, je vais avoir envie d'acheter les actions Polaris. La qualité de l'entreprise est vraiment pas mal et son action est deux fois moins chère que celle de Microsoft. Mais si je prends un peu de recul, je vais réaliser que Polaris est deux fois moins cher pour une bonne raison. Son business est globalement deux fois moins intéressant que celui de Microsoft. Microsoft a une meilleure croissance, un meilleur retour sur investissement, de meilleures marges et c'est une entreprise qui opère dans une industrie beaucoup moins cyclique. La qualité de l'entreprise Microsoft est indéniablement plus élevée que celle de Polaris et donc sur le long terme, il y a de fortes chances pour que l'action Microsoft continue de surperformer l'action Polaris même si vous la payez à la base à un multiple qui est deux fois plus élevé. Cette étude montre qu'en 1973, vous auriez pu payer 230 fois les bénéfices de l'INTS, 241 fois les bénéfices d'Altria ou encore 281 fois ceux de L'Oréal, un PER de 281 et vous auriez quand même battu le marché sur les 46 années suivantes. Alors évidemment, c'est un exemple extrême, ça ne veut pas dire qu'il faut vous mettre à acheter des actions qui ont des PER de 200 mais je trouve que cette étude illustre quand même bien le fait qu'il ne faut pas avoir peur de payer plus cher pour des entreprises qui sont vraiment de meilleure qualité. Basé sur cet important constat, je prévois du coup de faire du ménage en 2023 sur mes portefeuilles boursiers. Vous l'avez compris, mon objectif va être de remplacer ces actions de qualité moyenne 12-13 sur 20 par des actions de qualité excellente des 17-18-19 sur 20. Autrement dit, je vais arrêter d'acheter des actions de qualité 1 et 2 étoiles pour acheter uniquement des actions de qualité 3 étoiles. Les actions 3 étoiles sont pour moi des entreprises qui n'ont aucun inconvénient majeur par rapport à leur croissance et donc s'il existe des actions comme ça qui n'ont aucun inconvénient, pourquoi ne pas acheter que ces actions-là et éviter les actions qui ont quand même des inconvénients majeurs qui peuvent quand même être cycliques sur certaines périodes de l'économie. Même si les multiples de ces actions de qualité seront sûrement plus élevées, la qualité globale de mon portefeuille devrait monter et ses chances de surperformer aussi du coup. Afin de bien connaître toutes mes entreprises et suivre leur développement avec beaucoup de régularité, je prévois également de limiter ce nouveau portefeuille à 20 actions au maximum. Ce seront pour moi les 20 meilleures actions à dividendes disponibles actuellement sur les marchés. Au total, j'ai plus de 360 000 euros de capital à placer en bourse et donc chacune de ces actions représentera une partie non négligeable de mon patrimoine. Avec 18 000 euros investis sur chaque ligne, vous pouvez compter sur moi pour choisir ces 20 entreprises avec le plus grand des soins. Une majorité de ces 20 actions seront des entreprises que je connais bien, que j'ai déjà eu en portefeuille, mais il devrait aussi y avoir quelques nouveautés, des actions sur lesquelles je m'étais interdit d'investir parce que justement, je voulais absolument une réduction très importante sur leur cours. Évidemment, je vous partagerai régulièrement la performance de ce nouveau portefeuille sur cette chaîne et je réaliserai également des vidéos d'analyse complète sur chacune des positions pour les membres de la méthode Trident. L'objectif de ce portefeuille 2.0 est très clair, battre le S&P 500 sur les 5 prochaines années, aussi bien en termes de plus-value qu'en termes de dividendes. Ça ne va pas être quelque chose de simple, ça va être challengeant, mais je pense avoir mes chances sachant que sur les 4 dernières années, même en ayant acheté des actions qui n'étaient pas de la meilleure qualité possible, j'ai quand même battu le marché. Depuis 2019, je mesure sur ce fichier shit chacun de mes achats d'actions individuels face à ce qu'auraient donné les mêmes achats mais sur un ETF du S&P 500. Cela me permet de rester honnête et réaliste par rapport à mes compétences d'investisseurs. J'ai un portefeuille qui pour l'instant surperforme le marché et un autre qui pour l'instant sous-performe le marché. Mais en additionnant les deux portefeuilles, voici les résultats que j'obtiens. 29 198 dollars de gains en plus-value contre seulement 13 127 dollars si j'avais investi dans un ETF du S&P 500. 13 058 dollars de gains en dividendes contre seulement 5 234 dollars pour le S&P 500 et donc au total 42 256 dollars de gains contre seulement 18 361 pour l'ETF. Donc oui, sélectionner mes propres actions me demande plus de temps que d'acheter simplement un ETF mais jusqu'à présent, faire ce travail m'a permis de gagner 23 000 euros en plus. Un ETF du S&P 500 m'aurait donné 6% de performance au global avec mes sélections d'actions j'ai fait 14%. Voilà tout simplement pourquoi je continue de sélectionner mes propres actions plutôt que d'acheter un ETF. jusqu'à présent, cela m'a permis de gagner 2 fois plus d'argent. Mais si un jour, je réalise que ce n'est plus le cas, que mes actions performent aussi bien voire moins bien que les ETF, alors évidemment, j'arrêterai d'acheter des actions individuelles et je placerai tout mon capital sur des ETF. C'est complètement logique, je vais choisir l'option qui me rapporte le plus. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour officialiser un challenge. Avec ce nouveau portefeuille Trident 2.0 de haute qualité, je me lance le défi officiellement de battre le S&P 500 sur les 5 prochaines années, donc de 2023 à 2027. Si le 1er janvier 2028, ce nouveau portefeuille n'a pas obtenu une performance supérieure au S&P 500 aussi bien en termes de plus-value qu'en termes de dividendes, alors j'admettrai mon échec, j'arrêterai de sélectionner des actions individuelles et je mettrai tout mon argent sur des ETF. Et si ce n'est pas le cas, que c'est le contraire, que mon portefeuille a bien battu le S&P 500 sur les 5 dernières années, alors ça sera champagne et je continuerai de sélectionner des actions individuelles. Voilà les amis, le défi est officiellement lancé de manière publique, je ne peux plus faire marche arrière, hâte de voir avec vous ce que ça va donner sur les 5 prochaines années. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine. C'était Romand, ciao ! Juste une dernière petite précision pour terminer cette vidéo les amis, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai essayé de me lancer ce défi sur 5 ans et non pas sur 3, 2 ou même une seule année. Ça permettrait globalement d'avoir un résultat de manière beaucoup plus rapide. Sauf que le problème c'est que sur le court terme, sur 1 ou 2 ans, les marchés sont extrêmement volatiles et il me semble donc difficile d'avoir une réelle idée de la performance d'un portefeuille sur une période aussi courte. Ce qui vient de se passer sur cette semaine en est un très bon exemple. Vous voyez qu'entre le moment où j'ai tourné la vidéo que vous venez de voir et le moment où je vous tourne cette vidéo, il s'est écoulé seulement une semaine mais les marchés ont beaucoup bougé. Il y a eu un fort rebond avec des grosses entreprises comme Microsoft, Google ou encore Amazon qui ont pris plus de 10% sur une semaine seulement. Et évidemment, ce genre de fort rebond a un impact direct sur la performance de mes portefeuilles. Dans la vidéo, je vous disais que le portefeuille Trident pour l'instant sous-performé le marché, eh bien actuellement, ce n'est plus le cas puisque en seulement une semaine, on est passé de moins 13% à moins 3% en termes de plus-value. Donc finalement, on a pris plus 10% sur la semaine et vous voyez qu'on a finalement rattrapé le S&P 500 puisque celui-ci n'a pris que plus 5% sur la semaine. C'est pareil quand on combine les deux portefeuilles. Je suis passé de plus 14% à plus 22%. Donc il y a quasiment un tiers de la plus-value qui a été générée seulement sur cette semaine-là. Alors évidemment, elle n'a pas été générée puisque tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas réellement, je n'ai pas réellement gagné cet argent-là. Mais voilà, je trouvais que c'était un bon exemple et ça me semblait important de vous le montrer ici à quel point ça peut changer, à quel point les choses peuvent changer vite. Donc si vous aussi, vous suivez votre performance, voilà, si ça ne fait que 1 ou 2 mois, ça ne fait que même 1 ou 2 ans seulement que vous suivez votre performance, attendez un petit peu et regardez vraiment sur le plus long terme parce que c'est là qu'on va voir si vraiment votre portefeuille surperforme ou sousperforme. C'est généralement sur le plus long terme et c'est exactement ce que je vous disais par rapport au MSCI World Quality, la différence se fait toujours sur une période plus longue. Donc idéalement 10 ans, évidemment 10 ans, c'est un petit peu long et c'est pour ça que je suis parti sur 5 ans. Je pense que 5 ans, on peut globalement voir si notre portefeuille fait mieux. Là, en combinant ces deux portefeuilles, on a quand même pas mal d'historiques avec les premiers achats qui ont été faits, je vous ai dit en 2019. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, voilà, ça fait 4 ans. C'est pas mal du tout. Je pense que 5 ans, c'est une bonne idée de se lancer le défi là-dessus. Mais voilà, rappelez-vous toujours que les marchés sont très volatiles et qu'il faut attendre vraiment le long terme pour voir les performances que vous allez obtenir en plus-value.